Musique de générique Hey ! Qu'est-ce que vous avez pour moi ? Ce serait bien qu'on puisse avoir plus d'une personne quand même avec soi. D'où je sors tout ce bric-à-brac ? Ah oui, ça c'est normal. C'est que je me suis mis à démonter. J'ai démonté des trucs, du coup c'est sûr. J'ai un peu de bric-à-brac sur moi après. Je vérifie par terre, ça sent le piège. Bah non, là c'est... Ouais. Là je suis déjà allé par là. Ok. Donc, on va descendre. Là je vais encore être trop lourd. Donc je vous reprends dès que j'ai fait un peu de place avec l'atelier qu'il y a au-dessus. Ok, donc je suis carrément allé jusqu'à Sanctuary pour me vider les poches. Joli. Quelle horreur. J'en profite pour refouiller ici un peu. Y'a plus rien. Merde. C'est vrai que j'ai plein d'épingles quand même. J'arrive pas à le faire celui-là. Voilà. Ça y est. C'est pas trop. T'es le stress à mon avis. Ouais, t'as sûrement raison. Faudrait que j'y aille mollo sur le jet. Oh, commence pas à raconter n'importe quoi. Ha ha ha. Tiens, j'avais pas fouillé ici. On se croirait au paradis des pillards. C'est marrant, y'a des trucs quand même bizarrement gérés au niveau des sauvegardes. Tu m'as fait flipper pour rien. Le gars, il doit être juste derrière le mur. Je ne peux pas crocheter ça. Putain, mais avec toutes les clés que j'ai récupérés, y'a pas un truc pour l'ouvrir, ce truc-là. Je suis deg. Pousse-toi, Piper. Oh, j'avais pas vu. Une mini-bombe nucléaire. Qu'est-ce que... Pourquoi pas. Quoi ? On remballe, les gars. Y'a rien du tout. Qu'est-ce que... La canarde, ça va pas tarder. Il va y avoir un truc intéressant là-dedans. Ah bah. Des cartouches, des trucs à bouffer. Vous y voyez quelque chose, vous ? Vous savez, j'apprécie vraiment le fait que vous ayez oublié d'être... Oh putain. J'ai oublié d'être quoi ? D'être con, c'est ça ? Ah bah, on a trouvé la... Le loban de dédi. Euh, de... Oui, dédi. Alors, du coup... C'est reparti pour un petit peu de piratage. Déjà ça, ça dégage. Bon, y'en a pas beaucoup, là, des... Des indications de mots de passe erronés. Bon, y'en a quelques-uns quand même. C'est normal. Ah, j'en ai vu un. Voilà. Voilà. Il doit en rester un, je pense. Quoi ? Même pas ? Ok. Il reste combien de mots de passe ? Deux ? Trois ? Ça va le faire. Ça y est. Ok, nickel. Alors, les informations sur les prisonniers. Fichier corrompu, d'accord. Et, fichier corrompu. Un truc que je voulais vérifier ? Non, j'ai pas de point d'attribut. Ok. Ouais, pas de piège par là. Eh, y'a pas eu un bruit ? Ah, perdu. Allez, montrez-vous. Oh ! Eh, n'empêche, ce skill, il m'a sauvé la vie deux fois. Enfin, il m'a permis de tuer deux personnes. Je me demande si tous les journalistes font ça. J'ai quand même vraiment bien fait de le prendre, ce skill. C'est quoi que je récupère ? Ah, ok. Quoi, je porte déjà trop de choses, t'es sérieux ? On fait le chemin. Servez-vous. Alors, ça, je te donne ça. Ça, je te donne ça. Je te donne ça. Mine, je vais les donner aussi. C'est con qu'on n'est pas un inventaire spécialement pour les choses qu'on a équipées. Enfin, je veux dire, que les choses qu'on a équipées, elles ne soient pas dans un inventaire à côté et qu'il y ait des risques que tout soit mélangé. Là, tout le bric-à-bras que je lui file. Les munitions, je garde. Et le reste, c'est bon. Ok. Il n'y a rien d'intéressant par ici. Piper, pousse-toi. Tu prends de la place. Oh, un petit établi d'armure. C'est pas mal, ça. Merde, c'était pour activer ça, j'imagine. Tant pis. Tant pis. Là, il y a une porte. C'est pas mal, mais il y a surtout plein de trucs à fouiller. Ok, ça, on verra ça. Après, on va faire la petite pièce qu'il y a de ce côté-ci. Ah, d'accord. Ah, ça se trouve, cette porte, elle devait être verrouillée, je sais pas. Bon, bah, en fait, on a fait toute la... On a fait toute la zone, ok. Bon, je vais pas aller tout de suite à Sanctuary. Je sais, je devrais faire un aller-retour Sanctuary pour me vider, m'améliorer, tout ça. Mais on a une petite mission à faire sur le côté. Enfin, juste à côté. Donc, on va aller se diriger par là. Enfin, si le jeu veut bien charger. Enfin, si le jeu veut bien charger. Ah, je me suis coincé avec quoi, là ? Ok. Ah, je me suis coincé avec quoi, là ? Ok. Ah, je me suis coincé avec quoi, là ? Ok. Ça a l'air très charmant par ici, en tout cas. Très, très charmant. Oh. Ouais. Des munitions et de l'argent d'avant-guerre. Il va y avoir des trucs intéressants à l'étage, aussi. Fais à moi, Minus. Hein ? Merde, c'était quoi, ça ? Oh, reviens, je m'amuse et viens, moi. C'est votre dernière erreur. Goûte-moi ça. Où est-ce qu'il est ? Il a fait le tour. Attention, la voiture ! Putain. Ah non, il ne peut pas... Ah, c'est cool ça, ils nous ont donné un coup de main, là-haut. Ah, c'est cool ça, ils nous ont donné un coup de main, là-haut. Euh, c'est quoi ce délire, je suis trop lourd. Ah ouais, je suis un peu lourd. Sur qui elle tire ? Ah, ok. Donc, il y a des gars par là. Là, c'est toi qui est considéré comme dangereux. C'est la biche. Des mutants ? Ils n'ont pas l'air contents. De notre côté, ils n'ont jamais l'air contents. On est passé, ce connard. Voilà, ça, c'est bon. Bah, juste... Bah, juste... Putain, mais elle a encore trouvé des ennemis. T'es sérieux ? Ouais, je suis en train de me traîner comme un... Comme pas... Comme pas possible. Hey ! Où ça ? Des mutants. Pas contents et armés jusqu'aux dents. Faut vous chercher quelque chose de précis ? Arrête de bouger. Est-ce qu'il y a moyen que je te mette des armes sur toi ? Nickel. Et... Des tenues ? Ouais. Ouais. Ok. Au niveau des armes, il y en avait... Ah, il y avait celui-là. Il a l'air violent ! Putain, je le garde. Ce truc, je le garde, c'est clair. Ok, bon, faut qu'on aille faire la mission. J'ai pas vu ses stats, mais c'est un fusil de sniper que ça peut être que puissant. Ah, ça y est, ça m'arrive dessus. Ok. Je sais pas ce que c'est que les autres dangers que ça me guide. Oups. Je crois que l'hélico s'est écrasé. Je vais monter à l'étage, on verra bien. Ah, mais je crois qu'il faut qu'on vienne là, la nuit. Je crois que c'est un délire de ce type. Faut qu'on soit là, la nuit, pour... Il faut qu'on soit là, la nuit pour... Pour la mission. Ah... Je crois que c'est un délire de ce type. la zone a l'air plutôt bien sécurisée j'imagine qu'il y a peut-être un lit dans les parages ou pas il y a quoi là-dedans et là je suis tombé dans la pire instance du jeu c'est un truc avec des super mittens à mon avis alors on va avoir un peu de piratage à faire oh putain réinitialiser l'essai mais je ne voulais pas réinitialiser là il n'y en a pas non plus ah là il y en a un ok ok il reste quoi un mot ? il reste un mot et voilà commande du protecteur choix de la matrice de personnalité policier j'aime bien merde j'ai pas vu si ça l'avait pris du coup ok si ça a l'air d'être bon activation protectron au rapport attention interférer avec la tâche d'un robot représentant de l'ordre est un crime alors pourquoi j'ai activé le protectron c'est si jamais il y a des ennemis je suis prévenu à l'avance et vu tous les sacs de viande que je vois là il y aura peut-être des ennemis oh putain je me suis pris une giclée de rade moi ce que j'espère c'est qu'il y a un petit truc oh un téléchimiste c'est bon ça c'est qu'il y a un lit dans les parages ou quelque chose dans le genre il y a un lit dans les parages vachement long les chargements maintenant il y a un lit dans les parages Ah c'est le protectron qui est sorti Ok 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 Alors qu'est-ce qu'il y a sur le toit Peut-être des armes En tout cas ici c'est un sacré point d'observation Oh Un sniper Renforcé Ah je porte trop de choses Ok Ouais sauf que là A mon avis elle ne pourra rien porter à ma place Il y a un super mutant d'accord sur le toit Bah ça tombe bien Il y a un établi d'armes en dessous je crois Bon bah du coup on re-rentre Et on va démonter les armes et tout Ça va le faire C'est bien un établi d'armes là Ouais établi d'armes nickel Ok donc c'est reparti Donc j'ai filé Ah il sort pas le fusil de sniper Ah je suis encore lourd Merde Faut que je lui donne du coup Rudence Allez-y Donc je lui ai filé donc le fusil de sniper Avec quand même Euh Ah ça m'a fiché 600 Bon ça fait quand même 55 de dégâts Avec cadence de tir de 3 C'est pas ouf mais bon c'est un fusil de sniper quand même Précision 112 c'est pas mal Je lui ai filé également des munitions qui vont avec Donc normalement je lui ai filé du 0-308 Ouais 0-308 et je lui en ai filé plutôt Une bonne chier Alors au niveau des tenues Bien J'ai encore déposé ça Voilà hop Mais par contre on a rien trouvé pour dormir ici C'est un peu agaçant Ouais non il y avait que dalle pour dormir Dans cet endroit C'était où la sortie Là Après est-ce que maintenant qu'on a découvert là Ça on va pouvoir faire un saut tout de suite ici Je sais pas Après c'est vrai qu'on pourrait passer la journée À Sanctuary par exemple Et revenir le lendemain À tester En tout cas j'espère qu'elle va l'utiliser le fusil de sniper Parce que là Même si c'est que du 53 Ça serait quand même 55 Ça serait quand même violent Assez violent Par contre j'ai pas vu si je pouvais lui forcer Enfin je peux la forcer à utiliser telle ou telle grenade Mais j'ai pas vu si je pouvais la forcer à utiliser le fusil de sniper Prudence Faites-moi signe Tenez jetez un oeil Si Voilà nickel Qu'est-ce que je peux faire ? Vous savez J'apprécie vraiment le fait que vous ayez oublié d'être stupide Oh putain Merci On va dire Non c'est pas ce que je voulais dire En fait j'aurais besoin d'aide C'est pas le genre de truc dont je parlerais à n'importe qui Mais vous avez l'air de savoir vous y prendre avec les gens Alors vous pourriez m'aider C'est ma soeur Nat Elle devient moi C'est une synthétique Elle devient vous ? Comment ça ? Je suis terrifiée à l'idée qu'elle commence à faire comme sa grande soeur Regardez la vie qu'on mène Sans vouloir vous vexer La sécurité c'est pas franchement ce qui nous caractérise le mieux Je refuse qu'elle finisse comme sa grande soeur A risquer sa vie et fuir les gens qu'elle énerve trop C'est en partie pour ça que je suis autant sur les routes Avec vous en l'occurrence Je me dis que si j'arrive à me faire oublier un peu en restant loin d'elle Peut-être qu'elle se calmera Elle redeviendra la douce et innocente Nat Vendeuse de journaux et citoyenne lambda Qu'est-ce que je dois faire ? Ce n'est pas à vous de décider de sa vie Piper C'est à elle Tout ce que vous pouvez décider C'est si vous voulez en faire partie ou non Vous avez raison Elle a son libre arbitre et elle l'aura toujours Merci J'aurais pas cru que ça pourrait m'apporter autant de voyager avec quelqu'un d'inconnu On n'en fait plus des comme vous J'ai de la chance d'être votre amie Vous savez Ah je pourrais flirter ouais Ça serait une idée On va essayer Juste une amie hein Euh oui Enfin je croyais À moins que Quelque chose change quoi Euh il fait chaud d'un coup non Vous trouvez pas ? En tout cas Merci de m'avoir écouté C'est un point en moins de pouvoir parler à coeur ouvert avec quelqu'un Bon On y va ? Bon c'est bien Ça nous a fait monter d'un niveau Euh est-ce qu'on peut ? Oui Alors euh Je crois qu'il y avait Fana d'armes Qu'il fallait que je fasse monter niveau 2 Si je voulais améliorer mes armes Alors Fana d'armes C'est là non ? Ouais Voilà Comme ça je vais pouvoir améliorer Mes armes Et les faire devenir des vraies machines à tuer Bon Il n'y a rien d'intéressant par ici Oh putain Je porte à nouveau trop de choses Mais vous êtes sérieux ? Eh Qu'est-ce que vous avez pour moi ? Servez-vous ? Oh c'est le contraire C'est moi qui vais plutôt te donner des trucs Voilà Bon je vais retourner à Sanctuary Modifier mes armes Maintenant que je peux les modifier Encore plus Là c'est que ça canarde Et je reviendrai ici la nuit tombée Si cette vidéo t'a plu N'oublie pas d'aimer De commenter Et puis si jamais t'as envie De voir la suite des vidéos De t'abonner Allez Tu peux reprendre une activité normale Allez-y Cliquez sur j'aime Et vous aurez du gâteau Sous-titres par Jérémy Diaz